Gloire à ton nom Seigneur Merci pour ces moments merveilleux que tu nous accordes Seigneur D'être à l'écoute de ta parole Ta parole qui nous restaure, qui nous éclaire Seigneur Gloire à ton nom Jésus Gloire à ton nom Dieu puissant Au nom de Jésus, Amen Amen Voilà donc nous sommes en train de continuer Des sous-thèmes sur le thème général Nous sommes en train de parler de l'héritage Donc on s'est à rappeler que l'héritage C'est ce qu'on transmit par succession L'héritage constitue aussi des biens Une propriété aussi des richesses Et nous avons rappelé que de la même manière Parmi les hommes, les grands-parents Les parents peuvent transmettre l'héritage à leurs enfants Alors sur le plan spirituel Le Père de tous aussi nous accorde l'héritage Alors puisque l'héritage des hommes peut se flétir En tout cas nous devons rechercher cet héritage céleste Qui ne peut ni se flétir ni être volé C'est-à-dire notre cœur doit être attaché Notre cœur doit aspirer Notre cœur doit aimer l'héritage des choses célestes Ils ont vu déjà quelques types d'héritage Ou quelques cartes On parle aussi de la bénédiction Et aussi de la lumière Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Et toutes ces choses devaient nous réjouir Dieu nous aime et il nous accorde l'héritage Et voilà pourquoi Paul au Romain Il rappelle que nous aussi Si nous sommes enfants Nous sommes aussi héritiers Héritiers de Dieu Et co-héritiers de Christ Donc tout ce que le Seigneur Jésus est en train de jouir En tant que fils de Dieu Félu sur la terre Et aussi fils de l'homme Nous aussi en croyons en Jésus En devenant enfants de Dieu Ou chrétiens Nous bénéficions de cet héritage Un autre point sur l'héritage ce matin Nous sommes dans le Proverbe chapitre 28 verset 10 Quel autre élément qui nous donne de vie pour avoir l'héritage ? Proverbe chapitre 28 verset 10 Il est écrit Celui qui est dans les hommes-droit dans la mauvaise foi Tombe dans la force qu'il a creusée Mais les hommes intègrent et rient le bonheur Est-ce qu'on part clavier le Seigneur ? Donc ce texte montre deux catégories de personnes D'une part il y a celui ou la catégorie des personnes Qui égare les autres dans la mauvaise foi Nous avons déjà rappelé ce texte de Proverbe chapitre 1 verset 10 Là où il dit Mon fils si des pécheurs veulent vraiment te séduire Ne te laisse pas gagner Dans ce monde il y a des gens qui égarent les autres Il y a des gens qui ont une mission pour égarer Ils tuent la ruse Ils peuvent être intelligents et malins dans un mauvais sens Dans le but d'égarer les autres Dans le but d'amener les autres dans une mauvaise foi Il faut toujours te poser la question Est-ce que je suis dans la bonne foi ou je suis dans la mauvaise Chaque fois que tu es en train d'avancer Dans ta vie Il faut se poser la question Est-ce que les actions que je suis en train de poser Est-ce que ce sont des bonnes actions devant Dieu Ou bien découver Car il y a des gens ici qui égarent les autres Quand il voit que tu es un homme droit Tu es un homme juste devant Dieu Tu aimes les bonnes choses qui sont agréables au Seigneur Tu aimes la prière Tu pratiques le bien Il y a des gens qui peuvent venir pour vouloir te égarer Afin que tu sois plus vraiment très actif Pour la prière aussi pour le bien Mais le Seigneur dit dans sa parole Que celui qui égarre les autres Droit dans la mauvaise foi Tombe dans la force qu'il a creusée Est-ce que vous parlez au Seigneur Voilà pourquoi c'est aussi un sujet de prière que tu peux faire Parce que quand nous lévons le matin On ne peut pas connaître l'état d'âme des personnes Que nous allons rencontrer Que ce soit dans la famille Que ce soit dans le quartier Que ce soit au travail Sur les places publiques Il y a des gens qui ont la mission du tiers Pour égarer les autres Et ce matin nous déclarons au nom de Jésus Que tout esprit d'égarement Tout homme qui égare les autres Ne nous attaque pas au nom de Jésus Et le Seigneur nous exemple Il dit Mais les hommes droits Hérident le bonheur Nous devons chercher à pratiquer Ce qui est droit devant Dieu Beaucoup de gens sont pleins Non moi je pense que ça ne marche pas Tu devrais d'abord voir Est-ce que tu pratiques ce qui est droit Et juste devant Dieu Parce que Dieu ne ment pas Dieu est fidèle dans la commission de ses promesses Ce qu'il nous donne dans ses paroles Ce qu'il a donné même à ceux qui ont existé avant nous dans la foi Donc pour nous c'est un témoignage Ceux qui ont marché dans la foi Dans la justice, dans la droiture Dieu les a bénis Ce Dieu là ne change pas Si dans notre génération Tu es droit et juste Dieu te bénira Alléluia Mets de l'ordre sur ta vie Appendons le péché Et loin toi du mal Fais le bien Dieu te bénira Mais nous voyons aussi l'héritage que héritent les hommes droits C'est le bonheur Est-ce qu'on parle avec le Seigneur ? Nous avons déjà rappelé que Dieu veut ton bonheur Parce que dès lors Dès qu'il avait créé Adam et elle Il les a bénis Et aussi il a pris Adam Il l'a placé dans le jardin Là où il y a des délices Dieu veut que tu sois dans le bonheur Et le site du bonheur C'est d'être heureux Et d'être dans la joie Est-ce qu'on parle avec le Seigneur ? Voilà quoi quand Jésus a commencé son ministère Le premier enseignement que Jésus a donné Quand Jésus a commencé son ministère Il n'a pas commencé à chasser les démons Il n'a pas commencé à faire des miracles Il a commencé par l'enseignement Et dans cet enseignement de béatitude Il parlait du bonheur dans le royaume de Dieu Est-ce qu'on parle avec le Seigneur ? Que le Seigneur nous donne Nous donne de chercher à vivre le bonheur Alléluia ! Pour avoir le bonheur Dans le livre de Job Il nous a dit Je crois Job chapitre 22 Verset 21 Si j'ai bonne mémoire La vie déclare Attache-toi donc à Dieu Et tu auras la paix Tu jouiras ainsi du bonheur Pour tous les gens qui viennent à l'église Ils ne sont pas attachés au Seigneur Ils viennent parce qu'ils ont des problèmes Ils font souvent que le pasteur prie Et dès qu'il aura sa solution Pour l'assauter son problème Il taille la chose Non ! Dieu veut que ton cœur s'attache à lui Parce que tu ne peux pas avoir quelque chose aujourd'hui Mais ce n'est pas tout la vie C'est tout un parcours Il y a bien d'autres choses Donc tu as besoin Au dehors de celle Pour laquelle tu as reçu l'église Chers frères et sœurs Nous devons aspirer Nous devons aimer le bonheur Jusqu'à ce que nous irons au ciel Le bonheur selon Dieu Le bonheur part Le bonheur des richesses Mais le bonheur selon Dieu Et parmi les types de bonheur selon Dieu Nous avons le bonheur du pardon des péchés Est-ce qu'on parle de la vie de Seigneur ? Donc les hommes croient Et les hommes intègres Éric le bonheur Quand tu viens à l'église Quand tu viens écouter la parole Il faut avoir cette attitude Il faut avoir cette attitude Qui veut le bonheur selon Dieu Parce que si ton âme est béni S'il y a la péniction sur ton âme Puisque ton âme c'est ta vie Tout de toi réside sur ton âme C'est-à-dire que c'est l'état de ton âme Qui caractérise Si tu es en mode béni Ou tu n'es que maudit Et si ton âme est béni Je t'assure Dieu va te faire forcer de quoi que ce soit Ça dit que partout tu iras Je t'ai Dieu te fera grâce Chers frères et sœurs Voyons donc La droiture nous donne D'entrer ou d'hériter le bonheur Et c'est là où La droiture nous donne D'hériter le bonheur La droiture nous donne D'hériter le bonheur Chers frères et sœurs Et donc pour en arriver là Il faut accepter de vivre D'une manière droite devant le Seigneur De vivre d'une manière juste devant le Seigneur Et nous avons l'exemple de David Nous avons l'exemple de beaucoup d'autres psalmistes David disait Oui le bonheur et la grâce M'accompagneront tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison éternelle Jusqu'à la fin de mes jours Alléluia Voyez-vous David avait compris que Le bonheur c'est l'héritage C'est vivre dans la maison de Dieu C'est-à-dire que ton cœur Où que tu te trouves Ton cœur doit aimer la présence de Dieu Ton plaisir c'est l'éternel Ton honneur c'est d'écouter Dieu Si il marche avec lui Où que tu te trouves A l'intérieur de ton cœur Tu penses au Seigneur Et c'est pourquoi en Israël Il a dit écoute Israël L'éternel ton Dieu est le seul éternel Pour arriver au bonheur Tu dois avoir pour Dieu Un seul Dieu Et c'est celui-là qui est le vrai Le véritable Dieu Parce qu'aujourd'hui Beaucoup des gens ont beaucoup de Dieu Ils sentent croire à Jésus Mais ils croient encore aux stars du monde Ils croient encore aux védettes Les chansons païennes Le monde est dans la perversion Même en matière de musique Nous sommes en train de voir Même des musiciens chrétiens Qui mélangent avec les musiciens païens Les dons sont finis Les dons sont finis En tant que sacrateur de Dieu On doit faire la distinction Ou la différence Entre ce qui est saint Et ce qui est profane Comment un soi-disant chrétien Va inviter ou se mélanger Avec les musiciens païens Si les musiciens païens Viennent pour se convertir Pour voir au Seigneur Mais s'il y a des combinaisons Avec non 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 C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas En tant que adorateur du Seigneur de l'Éternel Si tu réellement Tu adores Jésus en esprit en vérité Tu dois être sélectif Tu ne peux pas avaler toutes les chansons Tu dois voir Est-ce que ça, ça me conduit dans la présence Et la personne qui l'a chantée Quel est son état-là Parce qu'il y a des gens Qui sont en train de fabriquer des chansons Il crée des mélodies qui sont mélancoliques Et comme les gens ont toujours Donc c'est comme ça donne la pitié C'est comme ça donne envie de pleurer Et les gens pensent que c'est la présence de Dieu Non C'est des mercenaires Chers frères et sœurs Si quelqu'un se dit être serviteur de Dieu Il doit être un vase D'un ou d'argent Car Paul a dit à Timothée Quiconque se purifie Quiconque s'abstient De ces choses Sera un vase D'un ou d'argent Chers frères et sœurs On ne peut pas mélanger ce qui est profane Et comme vous voyez les chorégraphies La manière de danser C'est la même chose que les messieurs du monde On peut faire aussi d'autres gestes Et aujourd'hui si vous voyez On est en train de montrer On démontre regarder T'as mané dans T'as misé mondial A fait sa chorégraphie avec son groupe C'est la même chose que ce misien Soit-disant chrétien Plein mais comment Il y a un problème Il n'a pas toujours à parler Dans le roi 1 Jean chapitre 2 Il a dit c'est la dernière heure Est-ce qu'on parle avec le Seigneur ? Car vous n'avez appris qu'un nom titre C'est fier Mais je vous dis que Plusieurs ont été chrétiens Sont déjà là dans le bon Ils se sont infiltrés parmi les chrétiens Ils font semblant d'être comme les chrétiens Ils revêtent l'habit des prévus Mais ce sont des lourds ravisseurs Parce que leurs actions Leurs hommes les trahissent Chers frères et sœurs Si tu veux vivre le bonheur Alors il faut aimer la présence de Dieu Il faut avoir un seul Dieu Et le véritable On a dit à Israël Écoute Israël L'éternet en Dieu Est le seul éternet Ensuite tu aimeras l'éternet En Dieu de tout ton cœur De tout ton esprit De tes pensées De toute ta force De toute ton âme Voilà un adorateur Si ton esprit aime Dieu Si ton âme aime Dieu Si ton âme aime Dieu Où est-ce que le monde va encore rentrer Où est-ce que tu vas encore désirer le monde Où est-ce que tu vas encore suivre les plaisirs du monde Attention frères et sœurs Sois droit et juste Ne sois pas hypocrite Ne fais pas semblant d'être chrétien Alors que tu es un but Tu es dans une mauvaise foi Cherche la répentance sincère La conversion authentique Car même si tu peux mentir les gens Il y a quelqu'un qui connait le cœur Il sent le cœur et les reins Pour donner à chacun selon son heure Cher frères et sœurs Pour jouir Pour hériter le bonheur Il faut être droit Nouveau Seigneur Et David étant un ex Il a dit le bonheur et la grâce Chers frères et sœurs Que Dieu nous donne De nous humilier De nous répandir De se convertir Et aussi d'être droit Nouveau Seigneur Ne passant pas notre temps Sur les choses Les entraînements La meilleure chose à faire C'est de chercher D'avoir une parfaite intimité C'est d'être un vrai Un véritable chrétien Dans l'esprit de Dieu Quand Jésus te voit Dans ton esprit Dans ton âme Dans ton corps Il dit oui Ça c'est mon fils Mais en tout cas Le bonheur C'est pour nous C'est notre héritage Voilà pourquoi Nous prions ce matin Qui nous aide Qui nous avise Qui nous conduise A chercher à vivre Ce bonheur Chers frères et sœurs Si Adoé Ont perdu le bonheur Dans le jardin Chers frères et sœurs Jésus est venu Pour Nous donner Le juif Du véritable bonheur Céleste Est-ce qu'on parle La bonne de sa l'œuvre Et là où il y a Le bonheur Il y a la joie Vous savez du temps D'Esther Lorsque Mardoché Était monté Donc à ce poste là Lorsqu'il secondait le roi Dès qu'on a promulgué cela Mardoché est sorti Et la Bible déclare Il y avait des grands Des cris de joie Et le verset 16 De Esther chapitre 8 La Bible déclare Il n'y avait que pour les juifs Bonheur et joie Allégrès et gloire Est-ce qu'on parle Clamer le Seigneur Que le Seigneur nous donne Qui nous aide A vivre cela Dans le nom de Jésus Car Si par Mardoché Les juifs étaient dans la joie Le bonheur La gloire Jésus est venu Pour nous accorder cela Alléluia Soyons bénis Aimons le Seigneur Attachons-nous à Jésus Car il nous aime L'amour éternel Mais Jésus ne peut pas Se mélanger avec le péché Ni avec les garéments Ou les mauvaises choses Attache-toi au Seigneur Fais le bien Et sanctifie-toi Ensuite Le Seigneur t'accordera La grâce Des juifs de bonheur Amen Mais si on était dans la prière Nous allons remercier le Seigneur Pour sa parole Et les bonnes voix prient Au Seigneur Au nom de Jésus Merci Seigneur Pour ta parole Ta parole nous éclare Ta parole nous redresse Ta parole nous Nous apporte Prénom de vie De juif de bonheur S'il te plaît Seigneur Gloubis ton nom Seigneur Au Jésus Donne-nous sa vie